Bonjour à tous, on parle décolletage aujourd'hui avec le président du syndicat national du décolletage Alain Apertet. Bonjour, syndicat qui évidemment j'ai envie de dire est situé dans la vallée de l'Arve. Le décolletage se porte, comment vous me disiez, hors antenne, c'est cyclique, on a des pertes d'activité un peu hautes et puis des creux et puis ça reprend, c'est un peu le résumé de ces dernières années. En effet, on a terminé l'année quand même à un rythme assez ralenti, mais au global l'année 2023 finalement, ça ne se passe pas si mal puisqu'on n'est pas très loin des meilleurs chiffres de la profession. Avec quand même un bémol, c'est que dans ces chiffres on a l'indicateur prix, l'inflation qui indexe ce chiffre, donc on n'est pas non plus au même rythme. Mais globalement, l'année 2023 ne s'est plutôt pas trop mal passée. On a très contrasté sur l'activité automobile qui représente quand même toujours 50% de la filière décolletage. Il va falloir se réorienter un petit peu, changer stratégiquement pour certaines entreprises ? Ce qui est très important pour une entreprise, c'est de sortir du monomarché. Celles qui ont le plus souffert, on l'a vu pendant la crise Covid, sont les entreprises qui étaient monosecteurs, notamment automobiles. Aujourd'hui, je dis que l'automobile ne représente que 50% de l'activité, mais pour une entreprise, ça peut monter jusqu'à 80%. Donc ce qui est important pour ces entreprises, c'est de se diversifier, d'aller chercher des nouveaux secteurs, ce qui n'est pas facile puisque ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Par exemple, on ne peut pas basculer d'une production automobile de masse à une production aéronautique plus sélective. Ce n'est pas si facile que ça. Ça nécessite des investissements qui sont différents que les investissements pour la production de pièces automobiles. Donc c'est des diversifications et des mutations sur le moyen-long terme. Il y a beaucoup de pièces de décolletage dans l'automobile classique thermique, moins sur la version électrique ? On dit qu'il y a environ 6 à 8 fois moins de pièces mécaniques sur un moteur à traction thermique qu'un moteur à traction électrique. Et en valorisation de mémoire, on est sur environ entre 5 et 6 000 euros de pièces mécaniques, de composants mécaniques sur un véhicule thermique, alors qu'on est à peine à 1 000 euros sur un véhicule à traction électrique. Donc effectivement, pour le décolletage, ça l'impacte considérablement puisque 6 fois moins une pièce, c'est de l'activité en moins, ce sont des volumes en moins. Donc ce n'est pas simple. Deux mots des prix. Vous le disiez, les chiffres d'affaires sont un peu gonflés artificiellement puisque les prix sont plus élevés. C'est un vrai problème ? Matière première d'un côté, énergie de l'autre ? C'est considérable. La rentabilité des entreprises de décolletage tourne en moyenne autour des 4%. Avec une inflation à 5%, si vous ne la répercutez pas dans vos prix de vente, vous êtes automatiquement en bilan négatif. Donc il faut pouvoir avoir le client en face qui accepte la hausse de tarifs. Alors ça a été assez bien compris en 2021 puisque tout était à la hausse, les matières premières, l'énergie. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que si on regarde le prix de l'électricité aujourd'hui au marché du spot, il est à 80 euros. Alors toujours supérieur à ce qu'on avait avant, mais nettement moins que ce qu'il était en 2022-2023. Sauf que les entreprises, elles ont signé des contrats d'énergie à 3 ans. Et aujourd'hui, ces entreprises, elles payent toujours 180, 250, 350 euros le mégawatt. Et elles ne peuvent pas en sortir sous peine de verser d'énormes pénalités. Donc dire que l'énergie est de retour à un prix à peu près raisonnable, oui. Mais ça n'impacte pas encore les entreprises qui consomment cette énergie puisqu'elles continuent de le payer à prix fort. Donc il faut qu'on sorte de ce cycle, où qu'on trouve la solution, que l'État nous aide à trouver une solution, de pouvoir casser ces contrats, ce qui aujourd'hui est quasiment impossible à faire. Vous représentez beaucoup d'entreprises de la Vallée de l'Arve, de Haute-Savoie évidemment, mais vous êtes un syndicat national. Vous échangez avec les ministres, j'allais dire, sur ces sujets-là ? Vous avez des échanges réguliers ? Alors l'avantage, c'est que nous sommes les référents pour la filière décolletage et usinage de précision auprès de Bercy. Donc on est en capacité, et aussi également grâce à nos élus qui nous font des remontées de terrain, on est en capacité de faire remonter les difficultés de la filière dans les cabinets ministériels. Donc ça c'est l'avantage de la force du syndicat national, c'est qu'on a une très bonne écoute et une bonne réceptivité en général des services de Bercy, que ce soit les services de Bruno Le Maire ou de Roland-Liscure. On est entendu très souvent avec un territoire qui est quand même, on va dire, relativement bien servi, notamment dans le projet France 2030, où beaucoup d'entreprises de Haute-Savoie ont été accompagnées. Pas suffisamment, semble-t-il, au regard du poids économique de l'industrie dans ce territoire. La visite de Bruno Bonnel, il y a trois semaines en arrière, l'a rappelé. Mais on a quand même un peu plus de 60 millions d'euros d'aides sur France 2030, sur les entreprises industrielles de Haute-Savoie, ce qui est déjà pas mal. On a un gros rendez-vous pour le décolletage, c'est le Simodec. Alors pour le grand public, ça ne parle pas forcément beaucoup, c'est le salon de la machine-outil de décolletage. Ça se passera du côté de Roche-Expo. Vous co-organisez d'ailleurs avec Roche-Expo cet événement qui a lieu tous les deux ans, et ce sera parti à la semaine prochaine. Tout à fait. Donc le syndicat national du décolletage est co-organisateur avec Roche-Expo du salon international de la machine-outil de décolletage et également de l'usinage et des métiers connexes, puisqu'aujourd'hui le Simodec ne se limite pas aux décolteuses de production de pièces, mais tout l'environnement du décolteur, que ce soit les outillages, les équipements annexes. C'est une biennale, on fêtera le 70e anniversaire de la création du Simodec sur une surface de 20 000 m², 300 exposants de 10 nationalités différentes et 15 000 visiteurs attendus. Et au travers de cette semaine du Simodec, un grand événement qui est le retour du salon Smile, donc c'est le salon des métiers de l'industrie et de l'entreprise, qui existaient, qui s'étaient interrompus pendant la période Covid et que l'on reprend cette année, donc on attend 2000 jeunes, 2000 jeunes, un public collégien essentiellement, sur une surface de 900 m², où les jeunes pourront découvrir tous les métiers de l'industrie, comme c'était le cas par le passé dans les précédentes éditions, et des entreprises mettront à disposition leurs collaborateurs pour venir expliquer leur métier. Alors ça va de la production, de la maintenance, des R&D, des achats, des fonctions RH, direction, tous les métiers de l'industrie. Oui, l'idée c'est à la fois de montrer tous les métiers d'une entreprise et puis de le faire de manière ludique, il y a des ateliers, il y a un vrai parcours, et c'est quelque chose qui fonctionne. Dans les chiffres, les centres de formation ont plus de monde les années où il y a ce Smile ? En tout cas, on a ressenti que les années où on n'a pas pu le produire à cause de la période Covid notamment, ça se ressent tout de suite par un taux de remplissage des centres de formation qui est plus faible. Donc c'est un travail de longue à l'âne, il faut tous les deux ans... C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on le remette, je souhaitais qu'on le remette en service, parce que tous les deux ans, on va toucher toujours un public nouveau qui va se sensibiliser. Là je dis qu'on accueille 2000 jeunes, mais si on en récupère ne serait-ce que 10% pour nos entreprises, c'est déjà un bel effort. La problématique des ressources et des compétences est terrible sur le territoire, donc oui c'est un des outils qui participe à essayer de baisser la tension que l'on a dans nos effectifs. Ça fait des années qu'on fait passer le message, mais le métier de décolteur n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 40-50 ans. Aujourd'hui on travaille, et c'est l'objet du CIMODEC, avec des petits bijoux de technologie, on est plus proche de l'informaticien que du mécanicien, avec de l'emploi, du salaire. C'est tout ça qu'on essaie de faire passer comme message ? Oui, je crois qu'on n'a plus à présenter les capacités qu'offre le décolletage. C'est vrai qu'en termes de rémunération, de fait, elle est beaucoup plus élevée que sur d'autres filières. La technologie est dans tous les ateliers, l'usine du futur est partout. Effectivement, l'atelier de décolletage, aujourd'hui, c'est une usine où on peut manger par terre, climatiser, où les machines sont hyper carénées, c'est informatisé sur toute la chaîne de production. Donc ça ne ressemble effectivement plus à ce qu'on lit encore dans les livres. Bon, il faut se rappeler d'où on vient et où on va, mais effectivement, le modernisme, la digitalisation a pénétré tous les ateliers de décolletage. Les femmes sont encore trop peu nombreuses parmi les décolleteurs, alors que là aussi, rien n'empêche d'embaucher des femmes. Au contraire, ça vous fait un réservoir d'emplois, vous qui cherchez du monde ? Elles ne sont pas suffisamment nombreuses à mon goût, effectivement. On recherche constamment des ressources et on se rend compte que, finalement, dans les entreprises, la présence des femmes est inférieure à la moitié. Donc il y a une marge de progression et c'est une des solutions d'aller chercher un public féminin pour nos entreprises. C'est une des solutions de réponse au manque de personnel, tout à fait. D'autant que les femmes dans l'entreprise, aujourd'hui, elles sont très présentes, que ce soit sur les métiers de la qualité, sur les métiers même bureau des méthodes, les fonctions support, RH, direction. Mais dans les ateliers, ce n'est pas suffisant encore. Il y a encore du travail à faire pour sensibiliser un public féminin qui, aujourd'hui, le décolletage n'a pas... On n'a pas de problème de différence entre un homme et une femme. Je veux dire, il n'y a plus de port de charge lourde, il n'y a plus ce genre qui aurait pu poser un problème par le passé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. N'hésitez pas, des carrières peut-être s'ouvrent à vous, mesdames, aussi dans le décolletage. Pour revenir au Simodec, on est vraiment sur l'un des grands rendez-vous mondiaux de ce secteur, avec, en tout cas en Europe, des fabricants qui viennent d'un peu partout. C'est, à mon sens, le plus grand salon d'Europe de la machine de décolletage. Il y a des salons de production industrielle, mais qui présentent toute industrie, qui sont plus gros. Mais celui-ci, recentré sur le décolletage et l'usinage de précision, c'est le plus grand. Comme c'est une biennale, il est très souvent attendu, puisque c'est vrai qu'en deux ans, la technologie évolue très vite. L'innovation de nos collaborateurs, que ce soit sur l'outillage, sur l'équipement de production, ça évolue aussi. Donc c'est très important pour la filière d'avoir une vitrine technologique que les décolleteurs puissent venir constater, apprendre, découvrir de nouvelles choses qui leur permettront de garder un peu de compétitivité grâce à la technologie, au travers du Simodec. Ce sont des machines quasi sur mesure ? Il y a un point de départ, puis après on adapte à chaque entreprise ? Alors, il y a un standard commun quand même sur la machine outil de décolletage. Je ne veux pas dire qu'une machine qui permettrait de fabriquer des pièces pour le spatial soit adaptée parfaitement pour faire des pièces pour l'automobile et inversement. Mais il y a quand même un tronc commun. Et derrière, effectivement, il y a une spécialisation avec des équipements annexes, robotiques, digitaux, de pilotage des process. qui peut être vraiment adaptée au secteur de l'entreprise. Là, oui, il y a une spécificité par entreprise. Au travers également, notamment des équipements annexes que sont les outils, coupants, ces choses-là. Voilà, beaucoup de technologies, encore une fois, dans le décolletage. Bon salon, bon Simodec, donc, la semaine prochaine. Et puis, longue vie au décolletage, alors, puisque c'est l'un des poumons, c'est peut-être même le poumon industriel de la Haute-Savoie ? Oui, l'industrie en Haute-Savoie, c'est 24% du PIB. C'est le double du PIB national. Donc, effectivement, ça pèse très lourd dans le département. Et notamment dans sa capitale, qui est la vallée de l'Arve. Merci beaucoup, bonne journée et bonne semaine à tous.